J'avais un élève qui était un bon élève. Il faisait tout ce que je lui demandais de faire, mais je ne le sentais pas forcément hyper motivée. Quand il avait fini, il avait fini. Il me disait, c'est bon, j'ai fini. Et à la fin de l'année, il a proposé d'apprendre aux autres à jardiner. Et là, j'ai vu un autre visage avec une autre lumière dans ses yeux. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage qu'en parallèle de tout ce qu'il réussissait à faire, je n'ai pas pu mettre en place dans la classe un coin vraiment du vivant dans lequel il puisse s'investir et aller faire son jardin justement quand il avait fini ce qu'il avait à faire. On a tous une intelligence primordiale ou deux, trois, mais on ne les a pas toutes développées au maximum. On est tous différents et on est tous des ressources les uns pour les autres. En tant qu'enseignante, j'ai décidé d'être plutôt dans une relation horizontale, de favoriser les intelligences multiples et de montrer aux enfants qu'en fait, ils sont aussi ressources que moi finalement dans la classe. L'idée en fait, c'est surtout de faire prendre conscience aux élèves de leur intelligence. Même si c'est peu de temps pour eux dans la journée, pour ceux qui ont une intelligence kinesthésique ou musicale, au moins qu'ils en prennent conscience et qu'ils sachent que ça, c'est leur point fort. C'est pour les enfants, pour les parents qui ont besoin, pour une autre façon de voir les choses, parce que je vois trop d'enfants qui sont en souffrance. Si dès la petite enfance, on valorisait les huit intelligences, on pourrait avoir des gens qui soient épanouis dans ce qu'ils sont et qui font du sens en fait. C'est plus simple de diriger sa classe en disant, on fait comme ça aujourd'hui, c'est comme ça, les règles, c'est comme ça. Et c'est moi qui vous donne le savoir et vous appliquez. Après, on ne s'occupe pas de savoir effectivement si les enfants sont bien, si ceux qui sont en difficulté, ils sont en difficulté, voilà. C'est avéré dans le système, ils sont en difficulté. Il faut les envoyer chez l'orthophoniste, chez le psychomotricien, chez la psychologue, parce qu'il faut vraiment qu'ils rentrent dans le moule. On dévalorise un grand nombre d'enfants, un grand nombre d'enfants qui n'ont pas confiance en eux, qui vont perdre leurs ressources, qui vont perdre leur identité, parce qu'en fait, c'est une question d'identité. Les intelligences, moi, je rapproche ça vraiment de l'identité. Et de la spécificité de chacun. J'ai mis le marché des connaissances en place. Ça s'appelle comme ça, parce que l'outil s'appelle comme ça, mais eux, je leur ai dit, voilà, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre aux autres que vous aimez faire par-dessus tout ? Chacun apprenait un petit groupe, il y avait des petits groupes de cinq, et chacun transmettait, en fait. Et après, on a vu, on a fait un cercle de parole à la fin du marché, qui a duré deux jours. sur qu'est-ce que ça nous avait appris, qu'est-ce qu'on avait apprécié, comment on se sentait quand on était, quand on transmettait des choses qu'on aime. Et à partir de là, de leur proposer d'être des personnes ressources dans la classe par rapport au domaine d'activité. On fait prendre conscience aux enfants qu'ils sont tous intelligents, qu'ils ont leurs forces, leurs faiblesses, leurs difficultés. passer par l'intelligence primordiale de l'enfant pour arriver à faire des ponts et lui faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il a cette intelligence-là qu'il ne peut pas accéder aux autres. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de s'ouvrir aux autres intelligences, mais pour ça, il faut qu'il ait confiance en lui et qu'il soit déjà conscient de son intelligence, de comment il fait dans son intelligence pour pouvoir après ouvrir sur les autres intelligences, mais avec son processus à lui. J'ai vraiment vu qu'à travers ce marché des connaissances, c'était les intelligences multiples qui se révélaient. Parce qu'il y en avait qui voulaient leur apprendre à semer des graines pour avoir des légumes. Mais il y en avait un autre qui voulait leur apprendre à jouer au rugby. Il y en avait un autre qui voulait leur apprendre à faire des paniers en origami. Un autre, enfin... Et en fait, je me suis aperçue qu'en leur proposant cette entrée, déjà, ils montraient quelle était leur intelligence primordiale. J'ai vu que j'étais juste là pour les accompagner, pour mettre en place le contexte, pour les aider quand ils avaient besoin d'aide. Et je me suis rendue compte qu'en fait, ils étaient capables d'apprendre seuls et de s'auto-apprendre et de s'entraider pour apprendre. Et moi, je suis effectivement là en tant que veilleur, je dirais. Plus on est dans une relation horizontale et plus on leur fait confiance, et plus on entend qui ils sont et plus on les reconnaît, et plus ils sont respectueux, et moins on a besoin d'autorité. Et tout de suite, enfin, ça se voit sur leur visage. Ils sont... C'est... Enfin, je me sens... Enfin, je suis reconnue, enfin. C'est quelque chose comme ça. Quand on commence à donner la parole aux enfants, ou quand on commence à les laisser acteurs de l'apprentissage, ou quand on rentre dans une relation plutôt horizontale, il faut quand même avoir un peu travaillé sur soi et être bien dans ce qu'on veut, dans qui on est, dans le lâcher prise de certaines choses. Il y a huit formes d'intelligence. L'intelligence linguistique, logico-mathématique, ensuite il y a l'intelligence naturaliste, l'intelligence musicale, intrapersonnelle, interpersonnelle, visuospatiale, l'intelligence kinesthésique. Officiellement reconnues, elles ne le sont pas. C'est une recherche qui a été faite, des livres ont été édités, des enseignants effectivement pratiques dans leur classe, mais très peu, et une majorité d'enseignants ne connaissent pas les intelligences multiples. Moi-même, je les ai découvertes il y a à peu près trois ans. Et quand j'en parle autour de moi aux enseignants, ils me disent, mais on ne sait pas ce que c'est, on n'en a jamais entendu parler. On fait des décloisonnements les après-midi. Donc, une collègue à moi fait la musique, moi je fais les arts plastiques, et une troisième collègue fait la découverte du monde. Les classes sont mélangées, et tous les après-midi, pendant une heure et demie, on tourne, le mardi ils vont avec une enseignante, le jeudi avec une autre, et le vendredi avec la troisième. Et nous, on transmet des choses qu'on sait transmettre, des choses qu'on aime. Et du coup, les enfants aiment beaucoup ces temps-là, mais je pense aussi parce que nous, on les transmet avec qui on est, et avec notre intelligence primordiale. Je pense que je vais aussi leur dire, moi je ne suis personne de ressource dans cette intelligence-là, et leur montrer qu'il y en a d'autres pour lesquels je suis moins à l'aise, mais que je fais quand même vivre, et que je suis obligée de faire vivre en tant qu'adulte, et que ça s'apprend. Pendant le premier siècle d'école, on s'est basé essentiellement sur ces deux intelligences-là, linguistique, logico-mathématique. On dit des matières principales. En fait, c'est dans tout le vocabulaire qu'on utilise, dans tout ce qu'on montre, dans les évaluations qui sont faites en fin d'année, les évaluations nationales, que ce soit en CE1 ou en CM2, ce ne sont des évaluations que sur les maths et le français. Donc même si dans nos classes, effectivement, on fait autre chose que des maths et du français, quand bien même la norme, on se norme juste à partir de ces deux intelligences-là. Ce sont les deux sur lesquels les tests de QI se basent aussi. C'est-à-dire quand on envoie des enfants faire un QI parce qu'ils ont une intelligence, on dit précoce, on se base sur ces deux intelligences-là. Et en fait, Garner dit que c'est un bon outil pour vérifier que l'enfant va être scolaire, mais ce n'est vraiment pas un bon outil pour dire que l'enfant va réussir sa vie. On est en train, avec une amie qui est thérapeute, qui s'appelle Annie, d'essayer de voir comment on peut accompagner des parents justement et des enfants qui sont en difficulté scolaire à travers les intelligences multiples, de voir quelle est leur intelligence primordiale, puisqu'on a tous une intelligence primordiale ou deux, trois, mais on ne les a pas toutes développées au maximum, et de passer par l'intelligence primordiale de l'enfant pour arriver à faire des ponts et lui faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il a cette intelligence-là qu'il ne peut pas accéder aux autres. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de s'ouvrir aux autres intelligences, mais pour ça, il faut qu'il ait confiance en lui et qu'il soit déjà conscient de son intelligence, de comment il fait dans son intelligence pour pouvoir après ouvrir sur les autres intelligences, mais avec son processus à lui. Pour moi, si on n'était que dans l'intelligence logico-mathématique ou que dans l'intelligence linguistique ou que dans la naturaliste ou que, que, ou que, le monde aurait perdu ses couleurs. Soit on vit dans un monde en noir et blanc ou soit on vit dans un monde en couleurs, quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501